Musique Et donc bienvenue à bord et ravie de vous emporter au long de cette scène Qui nous bercera chaque semaine pour une nouvelle saison, nouvelle déambulation avec Boulevard de la Seine On vous fait partager tout ce qu'on a aimé, dégusté Ce partage est important, nourriture aussi bien gastronomique que terrestre et spirituelle surtout Il en sera question d'ailleurs de religion, de sacré Avec notre invité, curieux de tout, car il aime la vie tout simplement Bonjour Steve Suissard Bonjour Merci de prendre place dans ce modeste décor Si vous voulez bien vous donner la peine de regarder autour de vous Est-ce que le décor vous convient ? C'est sublime Voilà, Paris tel qu'on aime le redécouvrir Avec Christine Derroux, avec Yvan Alloin, avec Jean-Noël à nos côtés Tout petit mot avant de présenter ceux qui vont nous accompagner pour cette émission Votre rapport à Paris, c'est quelque chose de fort ? Je suis un vrai Parisien Un titi ? Un titi parisien Ma maman à 15 ans et 9 mois attendait au nom de la loi avec Steve McQueen Et au lieu de voir l'épisode, elle m'a accouchée Donc d'où mon prénom Et depuis je jonche Paris, je vis à Paris Et j'aime cette ville Et j'aime cet endroit Qui sont les quais de Seine Parce qu'à n'importe quel moment de la journée La lumière et le paysage est donc différents Et c'est sublime Alors vous ne connaissez pas que le Paris des théâtres précisément Dont on va parler quand même avec vous Steve Suissard Elle a réalisé votre portrait Et on vous découvrira de manière un peu plus inédite Vous avez appris beaucoup sur ce monsieur ? Oui, je vais en parler Oui Yvan Alloy nous emmène du côté de la Rotonde Je disais célèbre Rotonde Mais il y en a deux en fait Oui, il y en a deux Ce n'est pas celle de Montparnasse Là, c'est Place Stalingrad dans le 19ème C'est cette ancienne octroie construite par Nicolas Ledoux Qui applique la formule qui marche en ce moment Ça s'appelle le tout en un À la fois un bar, un restaurant, une boîte de nuit Enfin, il y a tout sur place Et puis surtout, c'est face au canal de Lourdes Et c'est l'endroit idéal, à mon avis, pour terminer l'été en douceur Décidément On est tous au bord de l'eau avec vous Pour un hommage tout en délicatesse, cher Jean-Noël Mirand Que vous livrez à une grande actrice Alors, un hommage à une très grande actrice Ça fait 15 ans cette année qu'elle nous a quittés C'était au mois d'août Donc j'ai voulu que l'on en parle aujourd'hui Pour cette première émission Avec une rencontre très émouvante Avec sa maman, Nadine Trintignant Qui nous a reçues chez elle Et qui en parle avec beaucoup de classe et d'élégance Hommage à Marie Trintignant Et vous réagirez car vous l'avez connu aussi Steve Suissa Tout à l'heure en présentation Je disais de manière un peu raccourcie Metteur en scène fétiche de Francis Huster Vous me pardonnerez ce raccourci Mais je sais qu'il vous convient quand même Car vous aimez cet homme Et on l'aime Et il est venu dans cette émission J'ai l'impression qu'il y a un peu de Montaigne Et de la beau ici chez vous deux C'est parce que c'était moi, parce que c'était lui Il y a quelque chose d'une amitié viscérale Vous avez évolué chacun ensemble C'est assez magnifique Oui, on a un rapport quasi fraternel Parce que c'est la personne qui m'a auditionné Quand j'avais 16 ans J'étais rempli de fougue Et ce jour-là Moi qui n'avais pas été à l'école Et qui n'avais lu aucun livre Je suis arrivé avec une scène du parrain Et il parlait avec François Florent Pour pouvoir déconcentrer les élèves Puisqu'ils en prenaient dans cette classe libre Que 10 sur 1200 Et que je ne me suis senti pas respecté Parce qu'ils discutaient pour me déconcentrer Et j'ai sorti un flingue qui était chargé Et j'ai tiré deux balles dans le sol Et là François Florent s'est évanoui Et Francis Huster m'a demandé de déguerpir Et deux jours après Il m'a appelé pour me dire que Ma personnalité l'avait quand même Voilà, surpris Et qu'il me prenait dans la classe libre Et voilà Et grâce à ça J'ai cru que j'avais quelque chose à faire dans ce métier Donc je me suis cramponné Et quelques années après Ça s'est passé à l'envers C'est-à-dire que Robert De Niro Qui avait les droits d'il était une fois le Bronx Au bout d'un an et demi de punir à sidière Fini par me les octroyer Et de chasse palmitterie l'auteur aussi Et Francis est venu me voir en me disant C'est génial Est-ce que je peux le faire ? J'ai dit ben non Parce que je pense que tu es plutôt du genre Gérard Philippe Qu'un mec de la mafia Qui se demande quelle va être sa vie Et il m'a dit fais-moi confiance Et là la transmission s'est retournée Pour renverser Et depuis on a 15 ans de travail ensemble Dans une confiance absolue Voilà C'est magnifique Et on continuera à raconter cette histoire avec vous Christine Béraud Mais c'est très touchant Et je sais qu'il parle aussi bien de vous que vous parlez de lui Et d'ailleurs on le retrouve depuis quelques jours maintenant Ça c'est votre grande actualité Steve Suissa Au Théâtre Antoine Théâtre à Paris De Dumontais et de Ruquier Pourvu qu'il soit heureux avec Fanny Cotanson Du cinéma au théâtre Le cinéma que vous aimez Steve Suissa Évidemment vous avez été acteur Et réalisateur Mais avant d'en dire plus Car je voudrais que vous entendiez votre portrait inédit Que va vous livrer Christine Béraud Avant de parler de votre actualité A la fois à Paris mais aussi à Tel Aviv Car le théâtre francophone S'exporte et se partage Je vais lui laisser la parole Alors Christine Béraud Juste un petit mot Vous la retrouvez chez Adroumanov Elle a un talent incroyable Et puis elle est avec nous chaque semaine Mais oui Je te laisse la parole Oui alors Steve vous venez du cours Florent Alors pour ceux qui ne connaissent pas Je voudrais resituer Il y a 4 grands cours de théâtre à Paris Il y a le cours Florent, le cours Simon Le cours Cochet Et l'actime internationale C'est un peu comme les maisons à Harry Potter Et le cours Florent Ça serait Gryffondor D'accord Sauf que vous vous n'aviez pas Dumbledore Vous aviez Francis Huster C'est l'équivalent Et donc vous en parlez tout à l'heure Vous l'avez attiré sur l'attention En tirant deux balles dans le sol Et pourtant vous n'êtes pas un comédien à deux balles Ah ouais Ben non Maintenant Et vous vous adressez comme vous l'aviez très proche de Francis Huster J'ai trouvé une petite photo qui est très émouvante Oui On va la voir Alors là c'est rigolo parce qu'on ne sait pas Si vous êtes en train de lui donner des indications de mise en scène sous ses yeux admiratifs Ou si vous êtes en train de jouer à pierre, papier, ciseau tout seul sous ses yeux à pied Toujours est-il que Il a la phrase inquiète en suite En tout cas c'est vrai que vous faites partie de Enfin en tout cas vous êtes resté très très proche Enfin vous travaillez avec quelqu'un qui était votre professeur Et c'est votre seul point commun avec Emmanuel Macron Bien Aujourd'hui vous êtes réalisateur, écrivain, producteur, metteur en scène, acteur Vous êtes un peu un couteau suisseur Vous ne répondiez pas qu'en bonne élève En fait vous avez, vous baignez dans le théâtre et dans cette exigence là C'est pour ça que vous répondez vraiment ce que vous avez sur le coeur C'est votre nourriture depuis toujours Pas depuis toujours Ce déclic théâtral On peut dire que ça m'a sauvé oui On peut dire que voilà j'ai grandi dans un quartier qui est le Faubon-Montmartre Il y avait mes grands-parents et les gens qui venaient d'Afrique du Nord d'un côté Qui étaient des gens analfabètes, un peu autodidactes et qui travaillaient 20 heures par jour Et de l'autre côté, il y avait tous ces gens qui venaient aussi d'Afrique du Nord Et qui étaient des voyous comme le Banque des Postiches, comme les Zemmour Et en face de ce qu'a fait, il y avait les Folies Bergères Et voilà, il fallait choisir Et je me suis dit que voilà, de vouloir être un artiste Ou de vouloir en tout cas mélanger tout ça pour avoir 100 vies en une seule C'était peut-être de faire un métier qui apporte cette adrénaline Et qui mélange cette fascination que j'avais pour la voyoucratie Et cette contemplation que j'ai pour le courage et la volonté des gens qui construisent Et ça donne le couteau suisse que vous décriviez tout à l'heure Parce qu'il y a cette pièce Cette pièce, pourvu qu'il soit heureux Que vous pouvez voir dès maintenant au Théâtre Antoine C'est du Laurent Ruquier qui a mis beaucoup de lui aussi dans cette histoire Comment un garçon homosexuel arrive à en parler à ses parents Qui se font à cette idée, ce qu'on entend beaucoup dans les familles Il y a une rythmique aussi géniale Non seulement un très bon texte, mais une géniale rythmique pour un metteur en scène Chez Ruquier Écoutez, moi l'année dernière j'ai mis en scène à droite à gauche Avec Francis Huster, Régis Laspalès et d'autres super acteurs Ça s'est très bien passé Et puis quand il m'a fait lire cette pièce Forcément j'ai été surpris et ému Parce que ça fait 2-3 pièces où il aborde le sujet des a priori Et dans ses textes, derrière le rire, il lutte contre ça Et là tout d'un coup, c'est un sujet de société Donc voilà, c'est 3 personnages totalement différents Et pourtant bien ancrés Qui sont face à une même situation Et la qualité de cette écriture pour moi C'est qu'elle ne se met pas dans une case C'est-à-dire qu'il y a des moments très drôles Et des moments très profonds Et des moments très émouvants C'est donc des parents qui apprennent l'homosexualité de leur fils A la couverture de Voici Donc leur fils sort avec un garçon de 20 ans de plus Et il découvre ça en allant acheter la presse, le père Le premier acte, c'est le père qui est complètement accablé Et qui ne sait pas comment prendre ça Et donc il s'en remet à sa femme Pour qu'elle lui donne une bouée de sauvetage, en gros Fanny Cotanson Le deuxième acte, c'est un rapport inversé C'est le père qui est moderne, qui dit Mais c'est pas grave, tout va bien, on est en 2018 Pourvu qu'il soit heureux Et la mère qui ne sait pas comment prendre la nouvelle Et le troisième acte, c'est la résolution Ils vont en face du fils Et tout d'un coup, il y a trois idées qui s'exposent Ou comme dans le trois quarts des familles, c'est un sujet tabou C'est une pudeur extrême Et tout ça explose entre l'émotion et le rire Et sort la thématique Qui est totalement universelle pour moi Est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient comme nous Ou est-ce qu'on fait des enfants pour qu'ils soient heureux ? La Suisse, ça c'est corse, c'est italien ou des origines lointaines ? C'est d'origine juive-marocaine Juive-marocaine, oui Et bien justement, tenez, on va parler d'un autre De vos engagements magnifiques Pour connaître un petit peu Israël Je sais que vous y avez une empreinte Vous avez envie de créer des choses là-bas Aussi, enfin pour tous, mais aussi pour les Français Les francophones qui y passent Et qui parfois ont un manque de culture La deuxième édition du Festival de théâtre français en Israël S'appelle Horizon au pluriel Très beau titre Et vous embarquez avec vous des artistes français Des grands artistes Ici, ça pour la deuxième année consécutive Je pense que la culture peut nous donner une force Et peut nous donner des espoirs en la vie Et nous permettre d'oser des choses Qu'on n'oserait pas dans nos rêves les plus fous En tout cas, moi c'est ce que ça m'a fait En regardant certains films, en lisant certains romans J'ai tout d'un coup eu des envies Ou de l'audace pour faire des choses Et je trouve que la culture et le sport Peuvent être magiques dans la vie d'un être humain Et si on arrivait à amener de la culture Ou à faire voyager la culture Dans les endroits les plus fragiles Et que tout ça ressemblerait à des rassemblements d'amour Alors je pense qu'autant pour les artistes Dans leur devoir de transmettre Que pour les spectateurs Dans leur envie et dans leur surprise de découvrir Ça a du sens Et ça fait des années que je partage mon temps Entre la France et Israël Et j'ai amené quelques pièces là-bas Anne Franck, Stéphane Zweig Et l'année dernière Avec Jean-Marc Dumonté On a décidé de faire un grand festival de théâtre français Donc on a amené des acteurs Tels que Thierry Lhermitte Pierre Arditi François-Xavier Demaison Qui pour la plupart ne connaissaient pas d'ailleurs Ils n'avaient jamais joué là-bas Et en fait Tous les artistes sont restés plus longtemps que prévu On demandait à découvrir le pays Sur lequel ils avaient une mauvaise image Ou pas d'image Et les gens qui n'étaient jamais allés au théâtre Les francophones Les 80 000 francophones qui vivent là-bas Étaient tellement flattés Que des vedettes comme ça Puissent venir à eux Qui sont venus au théâtre Et on s'est aperçu que 80% des gens Même de 60, 70 ans, 80 ans Allaient pour la première fois de leur vie au théâtre Parce que ça ne faisait pas partie de leur éducation Et grâce à ces vedettes Découvraient les textes Et c'est formidable Donc on est obligé Artistiquement D'avoir envie de pérenniser ça Et là vous le faites 23 octobre au 1er novembre Avec Richard Berry Avec Francis Huster Patrick Timsit Voilà C'est une machine qui est en marche Alors après peut-être Y aura-t-il des comiques Je ne sais pas C'est bon aussi d'exporter Avec plaisir Mais je le souhaite Comique ou même pas comique C'est-à-dire qu'on amène Andrea Bescon Qui joue les chatouilles Et donc c'est une histoire assez dramatique C'est formidable Elle a fait de son histoire Qui aurait pu être dramatique Une victoire Et on joue les chatouilles à Tel Aviv Et par exemple J'en profite pour faire une soirée En honneur de la femme C'est-à-dire qu'on invite 500 bénévoles Qui travaillent sur une fondation Et sur l'abus de la femme A venir Et on les invite A venir voir le spectacle Et on invite Les 100 femmes Les plus influentes du pays A venir aussi Et plus les spectateurs Et on fait une soirée En honneur de la femme Et donc autant Pièces drôles Que pièces moins drôles Que pièces intéressantes Ou que sujets nécessaires A un moment Voilà De faire balader le théâtre Et de se servir de la culture Pour par exemple Faire venir tous les enfants Voir le livre de ma mère Qui sera en plus sous-titré Pour faire un événement international Je pense que c'est nécessaire Alors vous voyez là Au fil de l'eau De cette navigation Nous passons devant Radio France Et nous sommes sur France 3 Donc en plein dans le service public Et je dois dire encore Parce que ça a un lien aussi Avec le sacré Avec la religion Mais surtout la spiritualité Sur France 2 Désormais le dimanche Vous produisez une émission Il y a le jour du Seigneur Et puis il y a une émission Sur le judaïsme Que vous avez appelée Au commencement Le Béréchit en hébreu Alors ça c'est encore Une nouvelle aventure On vous fait confiance Sur ce sujet Là ça a commencé dimanche dernier Ça a commencé dimanche dernier C'est un beau succès J'en suis content Parce que j'ai réinventé un concept Donc comme il y a Trois émissions par mois Il y a une émission Qui consiste à expliquer Ce que sont les rites Les fêtes Et tous les symboles Oui Il y a une autre émission Avec Qui s'appelle Une émission découverte Le judaïsme Et l'intelligence artificielle Le judaïsme et la musique Le judaïsme et l'architecture Le judaïsme et le théâtre Et on invite une personne Habilité à en parler Pour confronter le judaïsme Dans cette thématique là Et la troisième C'est une forme De terre inconnue du judaïsme Tous les mois On pousse une porte D'un lieu du patrimoine Juif En France ou dans le monde Et on explique Avec la personne La plus habilité à ça L'histoire Les fables La culture La passion Et j'ai voulu faire tout ça En partenariat avec le MAJ Qui est le musée d'art du judaïsme Qui est une des plus belles Collections d'objets Dans le monde du judaïsme Tout simplement Pour montrer aux gens Et surtout aux gens Qui ne sont pas juifs Parce que cette émission Est aussi et surtout pour ça Que c'était totalement ouvert Qu'on avait le droit D'y entrer Et que C'était une émission Pourtant de la main A se faire comprendre Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo